Dans cette vidéo, nous allons parler de prise de notes et mémorisation pour les cours de médecine. Et surtout, on va parler de mémorisation sans utiliser de technique de mémorisation. Alors si vous suivez cette chaîne, vous savez que je vous parle de la mémorisation en utilisant la méthode du palais, la méthode des liens, les tables de rappel. Mais là, dans cette vidéo, nous allons voir spécifiquement comment mémoriser un cours de médecine sans utiliser de technique de mémorisation. La raison, c'est que j'ai reçu une question que voici d'un des inscrits. Donc la question est très simple, c'est mon problème est que face à la quantité de pages, j'ai du mal à trouver cette méthode organisation. Et que les méthodes que vous avez tendance à proposer sur votre chaîne, qui sont comme j'expliquais les méthodes de mémorisation à base d'images, sont certes très efficaces mais difficiles à appliquer à 10 000 pages sur 2 à 3 ans. Surtout, il est difficile d'envisager de transformer toutes mes pages en images quand on tourne à une centaine de pages par jour à travailler. Merci d'avance pour votre réponse. Et il m'a envoyé un texte que voici, donc voici le cours, pour l'utiliser comme exemple, pour que je vous montre une méthode de mémorisation qui ne se base pas sur les liens, sur la méthode des liens, sur la méthode du palais et sur l'utilisation des images. Donc comment est-ce qu'on va faire ? Première chose, c'est de lire son cours dans sa totalité. Donc ça, c'est le point le plus important. Vous allez lire votre cours. Bon, là, je ne vous apprends rien mais il faut vraiment se focaliser sur la lecture intelligente, lire et comprendre. Là, vous n'allez pas chercher à prendre des notes, vous n'allez pas chercher à résumer, vous voulez juste avoir l'idée précise de votre cours. Vous devez le lire et prendre tout le temps qu'il vous faut pour tout comprendre. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous allez faire une deuxième lecture mais cette fois-ci, vous allez identifier les points importants. Vous ne faites ça que pendant votre deuxième lecture. Pourquoi ? Parce que dans la première lecture, ça va vous donner une vue d'ensemble de votre cours. Mais deuxièmement, dans la deuxième lecture, vous allez pouvoir lire beaucoup plus rapidement mais vous aurez une idée beaucoup plus précise du contenu de votre cours. Et ainsi, vous pourrez facilement identifier les idées importantes. Comment est-ce qu'on fait pour identifier les idées importantes ? Ce que je vous conseille de faire, c'est lors de votre deuxième lecture, que ce soit sur PDF ou sur papier, vous allez mettre des petites étoiles, comme ici, devant les points qui vous semblent les plus importants. Par exemple, ici, j'ai mis une étoile sur, à côté plutôt, des six questions clés à se poser avant toute prescription d'antibiotiques. Après, par exemple, je vais venir ici, je vais mettre une étoile, je vais venir ici et je vais mettre une étoile. Comme j'ai déjà lu le texte une fois et que je l'ai compris, maintenant je sais quels sont les points les plus importants à mémoriser. Donc, je vais continuer à lire et je vais continuer à placer des étoiles devant les points qui me semblent les plus importants. Ça, c'est ma deuxième lecture. La première et la deuxième lecture pourraient vous prendre d'une heure à une heure trente, mais ce sont vraiment les lectures les plus importantes. Une fois que vous avez fait ça, maintenant vous allez prendre des notes. Vous n'avez pas le choix, vous devez prendre des notes. Mais la prise de notes ne viendra qu'en troisième position. Donc, c'est la troisième chose que vous allez faire après vos deux premières lectures et après avoir identifié les idées importantes. Pour la prise de notes, il existe différentes méthodes. Vous pouvez utiliser les mind maps, vous pouvez utiliser la prise de notes en T. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous limiter à quelque chose qui est relativement simple, qui est de prendre des notes de cette façon. Donc là, par exemple, j'ai pris la note. Donc, j'avais noté ici, j'avais identifié que les six questions plutôt étaient des questions importantes à se poser. Donc, ça, c'est un point clé. Et j'ai transformé ça en notes. Donc, cette méthode de prise de notes est relativement simple. Je vais mettre des titres ici et je vais ajouter des sous-titres ici. Donc, des petites flèches, par exemple, est-ce que c'est une infection ? Est-ce qu'elle est bactérienne ? Quelle est la bactérie ? Etc. Ce sont les six questions qui se trouvent ici. Alors, évidemment, il y a des règles à suivre pour prendre ces notes. Il faut résumer au maximum. Il faut enlever tout ce qui est superflu et il ne faut garder que les mots-clés. Donc, je vous donne un exemple ici. Si on passe aux antibiotiques, donc on va aller au titre des antibiotiques. Le voici. Vous voyez que je l'ai résumé sous format de petits points. Donc là, nous avons sept petits points. Et remarquez ici que j'ai mis, par exemple, directement antibiotiques, bactéricides. Parce que je vais savoir, en fait, que bactéricides, c'est les antibiotiques, vous allez en trouver deux. Ce sont des substances capables de détruire les bactéries. Donc là, on parle de bactéricides ou inhiber la croissance. Là, c'est bactériostatique. Donc, je ne vais pas écrire toute l'explication. Je vais juste me limiter aux mots-clés. Ça, c'est le point le plus important. Vous pouvez aussi ajouter quelques petits graphes et schémas, comme je le montre ici. Évidemment, plus le passage de texte est complexe, plus la prise de notes sera un peu plus difficile. Par exemple, ici, si on va passer au mode d'action. Vous voyez que j'ai mis ici le mode d'action en bas du titre. Donc ça, c'est le mode d'action. C'est le titre. Et là, la définition qui est que ça interfère avec le cycle réplicatif des bactéries, la phase de multiplication, que voici. Ça, je l'ai mis sous le titre. Et puis après, j'ai ajouté les autres points importants qui sont, par exemple, que ça va inhiber la synthèse de la paroi bactérienne. Et ça, ce sont les exemples. Remarquez que j'ai choisi de mettre les exemples. Donc là, il y a quatre exemples. Là, il y a trois. J'ai mis ça en haut et en bas. Et j'ai mis les autres parce que là, il n'y a que deux exemples. Donc, c'est une façon de prendre des notes qui est relativement simple à faire. Mais peu importe la façon que vous allez utiliser, vous devez prendre des notes. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas mémoriser votre texte exactement comme il est. Et là, on est vraiment à votre troisième lecture parce que vous avez déjà fait une première lecture qui vous a permis de comprendre votre texte en sa totalité. La deuxième lecture vous permet de lire et identifier les points les plus importants. La troisième lecture vous permet de lire et prendre des notes. Donc, ce qui fait que normalement, vous allez commencer de façon un peu inconsciente et sans effort à mémoriser votre texte. Donc, on va maintenant revenir à notre présentation. Et là, vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir apprendre vos fiches. Donc, si vous voulez mémoriser sans utilisation de palais, de méthode des liens, sans avoir recours aux images, vous allez tout simplement devoir mémoriser vos fiches. En utilisant l'ancienne méthode de mémorisation. Quoique, normalement, ça devrait être relativement facile parce que là, vous avez lu, vous avez résumé, vous avez tiré l'essentiel. Et la mémorisation devrait être plus ou moins facile que si vous mémorisez, si vous essayez de mémoriser le cours comme il est écrit ici. Après, cinquièmement, vous allez noter les idées non mémorisées. Alors, qu'est-ce que je veux dire par noter les idées non mémorisées ? À la fin de votre cours, normalement, vous allez vous retrouver avec plusieurs fiches. Je vous conseille, comme je l'expliquais, de faire cela sur papier. Donc, de prendre vos notes sur papier. Le mieux, c'est de le faire sur papier et éviter de le faire sur PC. Là, juste pour donner l'exemple, j'ai fait ça sur PC directement. Mais le mieux pour vous serait de faire cela sur papier. Donc, vous allez vous retrouver avec une série de fiches. C'est-à-dire, chaque fiche va contenir plusieurs idées, donc des idées que vous avez tirées de votre texte. Votre objectif ici, c'est à la fin de la prise de notes, vous allez revenir rapidement pour voir toutes les fiches que vous avez prises, toutes les notes que vous avez prises. Et vous allez généralement remarquer que certaines notes sont un peu plus complexes à mémoriser, que vous avez un peu du mal à les garder en mémoire que les autres. Donc, vous allez mettre des petites étoiles à côté. Donc, par exemple, je vais mettre une petite étoile ici parce que je vais avoir du mal à mémoriser ça. Et je vais ajouter ça devant toutes les autres notes qui me donnent du mal. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est surligner. Donc, si je reviens ici, je peux surligner ce mot-là. Je peux ajouter des schémas. Je peux ajouter des couleurs. Je peux souligner. Ça, c'est un moyen qui me permettra de garder en tête les idées les plus... les idées plutôt que je n'arrive pas à mémoriser. Et le fait que nous avons converti notre cours de ça à ça, ça nous permet d'avoir des idées beaucoup plus simples. Et on va directement savoir là où ça coince et à quel niveau on n'arrive pas, quelles sont les informations qu'on n'arrive pas à mémoriser. Donc, une fois que vous avez fait ça, ce que vous pouvez faire, c'est à la fin, une fois que vous avez réussi à identifier ces idées que vous n'arrivez pas à mémoriser, vous allez prendre une nouvelle fiche et vous allez placer toutes ces idées dans cette nouvelle fiche. Vous allez les réécrire à nouveau. Donc, vous allez redissonner à nouveau. Par exemple, si j'ai du mal à mémoriser cette partie-là, je vais la redissiner à nouveau dans une nouvelle fiche. Et cette nouvelle fiche va contenir que les idées que j'ai du mal à mémoriser. Et je vais baser ma répétition sur cette nouvelle fiche que je viens de créer. Et ça, c'est le sixième point. Répétez cela en priorité. C'est-à-dire, je vais répéter la fiche qui contient toutes les idées que je n'arrive pas à mémoriser en priorité. Là aussi, vous n'avez pas le choix. Vous devez avoir un bon schéma de répétition. Parce que vous devez répéter les informations pour les garder en mémoire à long terme. Ce que je vous conseille de faire, c'est utiliser ce schéma de répétition. Il est très simple. Vous allez faire des sessions d'études. Donc, vous allez répéter après une session d'études, c'est-à-dire à la fin de votre session. Après, vous allez répéter avant de commencer la session suivante, à la fin de votre journée, le lendemain, une semaine après et quelques semaines après. Alors, ce schéma, je l'explique en détail dans l'un des articles du blog. Je vous invite à aller le visiter et le lire. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Mais je vous conseille toujours d'avoir un schéma de répétition spécifique que vous allez utiliser pour pouvoir répéter vos informations. Donc, normalement, si vous suivez ce schéma de répétition, si vous prenez des notes de cette façon ou n'importe quelle autre façon, le mieux, c'est juste de prendre des notes, vous devriez arriver à mémoriser vos cours rapidement et sans trop de mal. Alors, je vous invite aussi à télécharger le PDF « Mémoriser un texte avec la méthode du palais ». Alors, bien que vous ne voulez pas vraiment utiliser la méthode du palais, ce PDF va vous montrer comment est-ce que j'arrive à identifier les idées importantes d'un texte et comment est-ce que j'arrive à les restructurer. Donc, je vous invite là aussi à télécharger ce PDF en cliquant sur le lien qui se trouve en bas dans la description. Voilà, avec ça, nous sommes arrivés à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on va se retrouver très prochainement pour de nouveaux conseils sur la mémoire et les techniques de mémorisation.